22 mai 1271, le jour où les ossements de Saint-Louis sont déposés à Saint-Denis. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. Quand Saint-Louis meurt le 25 août 1270 devant Tunis, son fils Philippe Le Hardy se trouve fort dépourvu. Comment rapporter le corps de papa à la basilique de Saint-Denis alors qu'aucun embaumeur ne se trouve dans le corps expéditionnaire de la huitième croisade ? On adopte alors la méthode du gigot de cette heure pour récupérer les ossements. Le cœur et les entrailles sont déposés dans deux pots scellés. Le corps est mis à mijoter dans un grand chaudron contenant du vin et de l'eau salée. Après plusieurs heures de cuisson, les officiants récupèrent les os pour les mettre à sécher au soleil, tandis que la viande est repêchée et déposée dans une urne obturée. Et en route pour la France, les entrailles et la chair confite sont abandonnées en Sicile, sur laquelle règne le frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou. Finalement, après neuf mois de route, les ossements et le cœur atteignent Paris. Le 22 mai 1271, le cercueil de Saint-Louis porté par Philippe Le Hardy et ses frères se présente devant la basilique de Saint-Denis. Stupeur ! Les portes restent obstinément closes. L'abbé de Saint-Denis refuse d'ouvrir tant que l'archevêque de Sens et l'évêque de Paris ne se seront pas dépouillés de leurs ornements sacerdotaux. Ici, dans l'abbaye, c'est lui le patron. Après s'être longuement fait prier, les deux prêtres finissent par céder. La cérémonie peut alors suivre son cours, sans autre anicroche. On aurait pu croire le corps de Saint-Louis promis un repos éternel. Malheureusement, les souverains, ses successeurs, ne cesseront de distribuer un os par-ci, un os par-là, pour faire plaisir aux uns et aux autres. C'est ainsi que des reliques de Saint-Louis sont dispersées aujourd'hui dans toute l'Europe. Après coup, cette distribution ne fut pas une mauvaise chose, puisqu'ainsi a-t-il pu échapper au pillage de la basilique Saint-Denis lors de la Révolution. Une série réalisée par Megan Chiecky